M. le Président, le retour du train de marchandises sur l'ensemble du rail de Matapédia à Gaspé fait consensus parmi la population et l'ensemble des acteurs économiques et politiques de la Gaspésie, que ce soit au niveau de la table des préfets, les MRC, les chambres de commerce de la région, le Conseil du patronat du Québec, l'Association des exportateurs du Québec. L'importance économique du tronçon est réelle. 300 emplois dans le secteur éolien, notamment chez LM Wind Power de Gaspé, dépendent de son retour à court terme. Le 30 novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion demandant au gouvernement d'écouter la région et de ramener le train de marchandises sur la totalité du rail gaspésien, soit de Matapédia à Gaspé. Or, le ministre des Transports et le ministre responsable de la région continuent, malgré le consensus régional et la motion unanime de l'Assemblée nationale, à défendre un scénario de réhabilitation de 40 % seulement du chemin de fer en Gaspésie. Qu'attend le gouvernement pour annoncer les investissements requis afin de permettre le retour du train des marchandises sur la totalité du rail gaspésien de Matapédia à Gaspé? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, premièrement, je tiens à dire quand même que le train de marchandises d'avoir ferré appartient au gouvernement du Québec. C'est de notre responsabilité. D'accord? Nous avons, oui, offert donc et déposé un budget de fonctionnement pour la société qui gère actuellement les transports. Mais je me souviens, dans le temps des péquistes, quand vous étiez en Gaspésie, par exemple, hein? Quand vous avez pris l'engagement d'investir en Gaspésie pour les Gaspésiens, vous n'avez rien fait. Vous avez trouvé intéressant la décision, mais vous ne vous êtes pas battus pour les Gaspésiens. On va annoncer un plan d'investissement important pour le développement des Gaspésiens parce qu'on tient compte de leurs propositions. Non, non, je ne me taiserai pas. Parce qu'à toutes les fois, vous m'avez marréé les rencontrer. Moi, je vous suggère de vous asseoir tous les deux. En tout cas, la première... La première chose que j'ai à vous dire, M. le ministre, c'est qu'on s'adresse à la présidence. M. le... C'est un récentement qui canalise sa prose à votre écart. Ah! Voilà que... Je vous comprends bien. M. le ministre, vous avez terminé? Alors, bien, vous adressez à la présidence. Alors, vous adressez à la présidence. M. le président, on a rencontré les représentants. Il y a eu une motion à l'Assemblée nationale, puis il y a eu un changement. C'était plus seulement pour les... Dans le temps, c'était marchandises et les personnes. Il y a eu un changement important. On a rencontré les préfets la semaine passée. Il y a eu une rencontre qui se tient lundi, justement pour préciser le niveau d'investissement, pour en faire plus longtemps. On va investir en Gaspésie pour les Gaspésiens. Mais les Gaspésiens méritent d'avoir l'heure juste. Puis à l'Assemblée nationale, vous ne le donnez pas. M. le Président, nous, il y a aussi quelque chose qui ne nous fait pas rire du tout. Il y a des appels qui se font actuellement chez les préfets pour les faire changer d'idée, pour briser le consensus régional sur le retour du train jusqu'à Gaspés. Le monde veut le train jusqu'à Gaspés. Et là, on essaie de briser le consensus. Donc, c'est inacceptable. On demande au ministre d'écouter la population gaspésienne, les élus et les acteurs économiques. M. le ministre du Transport, encore une fois, le Président. M. le Président, avec le ministre régional de Gaspésie, on a rencontré notre collègue à sa demande pour préciser les investissements. Il nous a demandé d'aller plus loin pour le train de marchandises seulement. Puis, on considère les investissements qui ont été faits actuellement à part Daniel pour la possibilité, l'éventualité de plus de transport et la mise à niveau de cette rail-là pour transporter non pas des personnes maintenant, mais des marchandises. On va essayer qu'avec de la même argent, on puisse en faire plus long, parce qu'on a l'ambition de se rendre jusqu'en haut. Quand quelqu'un nous demande à l'Assemblée de collaborer, de développer puis de préciser, c'est ce qu'on fait. Les Gaspésiens méritent d'avoir l'heure juste. On va leur donner, M. le Président. Complémentaire, M. le député de Saint-Guinet. Mention unanime à l'Assemblée nationale. On veut le tronçon Matapédia-Gaspé, ce n'est pas compliqué. Sur le terrain, les gens à Gaspésie, ils ont un consensus sur ce portion-là. Le ministre se promène à Gaspésie, jase avec les gens pour justement les confronter, les diviser pour qu'il y en ait seulement la moitié. Au lieu de faire cette division-là, peut-il être constructif, se lever et nous dire qu'il y aura ce tronçon entre la Matapédia et Gaspé? Je suis avant. M. le ministre des Transports. M. le Président, j'ai rencontré avec mon collègue récemment le député de Bonaventure. La semaine dernière, lorsque les préfets de la Gaspésie nous ont dit, M. le ministre, on veut que vous précisez les investissements étape par étape. On veut en faire le plus long possible. Il faut le documenter. Il faut aller de l'avant. En Gaspésie, ce sera une bonne nouvelle. C'est la première fois que je l'entendais parce que depuis ce temps-là, ils nous menacent en disant, hey, 50 millions. Oui, oui, M. le Président. Ça ne sera pas assez. Ce n'est pas suffisant. Savez-vous quoi? Je pense que maintenant, ça va être une très bonne nouvelle. Madame la députée de la Sèche.